On lit vos commentaires sur Benzine, surtout moi, parce que je m'amuse à tous les liker pour vous abonner sur mon Instagram qui figure ici. Et je vois beaucoup dans les commentaires. Il ne figurera pas là, il n'y aura rien. C'est vrai que je vois toujours un like sur tous les commentaires. Non, mais c'est que je lis, ça m'intéresse, c'est à ce que vous pensez. Je vois que vous en avez marre qu'on parle de BMW. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va faire un top voiture allemande. Jingle. Avant de vous régaler avec du tuning de qualité, je tiens à vous annoncer que cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN, la sécurité sur Internet. Mais avant, je dois répondre à une question. Qu'est-ce qu'un VPN ? Un VPN, c'est un logiciel de sécurité bien pratique pour sécuriser votre navigation sur Internet. Et ouais, il n'y a pas que des gentils sur Internet. Pour éviter de se faire pirater sur des sites de type malveillant, la vraie solution, c'est d'utiliser un réseau privé virtuel ou un site VPN. CyberGhost vous permet de masquer votre adresse IP. Pas de problème. Ça vous enferme dans un petit tunnel sécurisé où vous êtes à l'abri des attaques. Et ça, on aime. C'est bonne idée. Bon, après, la sécurité, c'est bien. Mais CyberGhost, ce n'est pas que de la sécurité parce que ça vous permet aussi de faire des économies. Par exemple, en changeant votre localisation, vous pouvez accéder à du contenu caché de Netflix, d'Amazon Prime et d'autres services de streaming. Des catalogues qui ne sont pas disponibles en France, normalement. Ça fait presque 40% de contenu de streaming supplémentaire. Comme ça, juste en utilisant CyberGhost VPN. Moi, je trouve que c'est un bon dit. Vous êtes là où vous voulez du concret. Donc, qu'est-ce qu'on peut obtenir, par exemple, en changeant de localisation ? Eh bien, si tu te mets en Belgique, par exemple, tu accèdes à tout le catalogue Moto et F1 en 3 clics. Et tout ça, gratos. Gratos, c'est bien. Ça te permet de dépenser plus de thunes dans la bagnole. Ça, on aime. Toujours avec CyberGhost VPN, vous pouvez profiter de YouTube Premium pour seulement 1,50€ par mois en vous logant dans un pays où c'est moins cher. Par exemple, dans un pays tel comme l'Argentine. Et ça, vu le prix de YouTube Premium, je pense que c'est aussi un bon deal. Puis, si vous ne me croyez pas, allez vérifier vous-même. CyberGhost, c'est le leader de la sécurité sur Internet. Il n'y a qu'à regarder leur score Trustpilot. 5 étoiles. 5 étoiles. Grâce à CyberGhost, un tout nouveau monde sur Internet s'ouvre à vous. Et tout ça pour à peine plus de 2€ par mois. Deal. Bref, en utilisant le lien dans la description, vous avez le droit à 4 mois offerts sur l'abonnement de 2 ans. Soutenir CyberGhost, en plus de vous mettre en sécurité sur Internet, c'est aussi soutenir Benzine. Ça soutient le travail. Donc, n'hésitez pas. Abonnez-vous. Vous gagnez de la sécurité, des services de streaming et soutenir Benzine. Je pense que une belle action comme ça, vous n'en ferez pas tous les jours. Vous pourrez utiliser CyberGhost sur 7 appareils. Que ce soit votre iPad, votre iPhone, votre télé connecté, votre ordinateur. Tout ça avec un seul compte. Et si vous n'êtes pas tout à fait convaincu de cette offre, vous dites franchement CyberGhost, je le sens moyen. Vous pouvez l'essayer parce que vous avez 45 jours pour changer d'avis. C'est à quel point CyberGhost sont sereins sur leur service. On vous souhaite une bonne vidéo et merci à CyberGhost d'avoir sponsorisé cette vidéo. Bon, combien de BM y a-t-il dans votre top ? Eh bien, justement, je vais commencer si ça ne vous dérange pas. Avec plaisir. J'ai fait un top sans BMW. Je vais rester jusqu'au dernier choix pour savoir si j'ai menti ou pas. Moi aussi. Moi, je n'ai pas réussi en vrai. Il me semble qu'il y avait une petite contrainte que tu as trouvée, Antoine, sur ce top. C'est peut-être toi. Antoine, c'est sûr qu'ils ont fait trois de gauche ? On a trois choix chacun. Un choix classique, un choix youngtimer et un choix moderne. Ouais, new. Les nouvelles autos. Ouais, franchement, je suis méga bouillant sur ce top où je n'ai pris aucune BMW. Et je commence avec un choix oldtimer. Quand on ne prend pas une BMW, on prend une Mercedes. Et c'est une Mercedes 600. Oh, tout le mal. La vraie 600 où tu as les vitres hydrauliques, tout hydraulique. Celle de 6 litres. 3, 2, je sais ça. Pour moi, celle qui a fait que Mercedes est devenue Mercedes. C'est-à-dire qu'ils ont fait une voiture qui, à l'époque, surpassait les Rolls-Royce. Qui, juste alors, était avec Bentley la seule marque à faire des voitures très luxueuses. Non, mais la 600, elle est moderne. Je pense qu'aujourd'hui, tu montes dans une 600, tu fais un Paris-Marseille. T'arrives à Marseille, t'es en mode, t'as du kiff à rouler là-dedans. C'est tellement... Je ne sais pas si c'est une voiture qui se conduit ou si c'est une voiture dans laquelle tu te fais conduire. Je ne sais pas quelle est l'expérience la meilleure. Un peu les deux. T'alterne. Je ne suis pas d'accord. Pour moi, la Mercedes qui définit la marque sur ce que Mercedes allait devenir, donc une marque avant-gardiste du coup. C'est dur. Voilà, A2 sans turbo. Non, c'est la 300 SL. C'est ton quoi, du coup ? Ouais, c'est clairement mon choix classique. Du coup, c'est clairement... Mercedes, c'est clairement une marque futuriste. Avant-gardiste qui essaye des technos un peu avant tout le monde. Oui, c'est vrai. L'ABS, l'injection, voilà. Et bah, justement, la 300 SL qui sort dans les années 50, elle a 10 ans d'avance, cette bagnole. Ce n'est pas possible. Aucune voiture n'avait l'injection à ce moment-là. Et il n'y a pas que ça. Il y a aussi le freinage aussi, où elle est révolutionnaire. Ça, c'est plus de Jaguar. Bah, sur la 300 SL aussi, mec. Mais oui, Jaguar avec les 4 freins à disque. Par l'injection... Je crois que sur la 300 SL, tu as 2 freins à disque à l'avant. C'est sous la rapidité de la 300 SL qui est incroyable. Le design avec les portes... Et qu'elle est magnifique. Ouais, donc on est d'accord qu'elle est avant-gardiste. Je crois que je la préfère en roadster. Ah ouais ? Quoi ? Oh non. Insultez-le en commentaire. Mais bref, 300 SL, au taux du futur dans les années 50. On a vendu les 190 SL sur Benzim. Ouais. Vous nous en avez proposé ? Proposé un autre d'autres ? Ça ressemble à une 300 SL, mais le moteur, il vient de TEMU. Ouais, mais le look, voilà. Ça va, je rigole. Mais ouais, c'est bon. Et bah, moi, je suis parti sur un classique bien, 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 bien oublié. Et très, très, très loin de l'excellence que vous avez suggéré. C'est l'Audi 50. Vous savez même pas ce que c'est ? Oui, si, je sais ce que c'est. C'est la petite Audi Golf. C'est une prolo ? Ouais, c'est ça. Et je ne sais pas pourquoi, je suis retombé sur cette voiture il y a comme ça. Elle n'avait pas longtemps. Je me suis dit, mais c'est méga cool comme look. Ouais, ça, j'avais découvert au VVDays en 2010. Elle était verte, tu sais, le vert un peu années 70, vert vipère sûrement d'ailleurs, posée sur des petites BBSRM. C'est l'époque où je me cherchais un peu dans l'automobile et j'avoue que c'est très cool. Il y a Loïs là derrière, ce VV Boy là qui est en train de sourire. Mais ouais, c'est cool comme casse. L'Audi 50, ouais, on n'y pense jamais. Je ne sais même pas si ça existait en France. Je crois que c'était que pour le marché allemand. Mais c'était tellement confidentiel l'Audi à ce moment-là. Ouais, ouais, c'était pas reconnu. Je me demande si elles n'étaient pas badges Auto Union, justement. Oui, encore à ce moment-là. Ça change de la Golf, je suis sûr qu'il n'y a pas de moteur très intéressant dessus. Non, c'est un R6. Pourquoi pas ? Au BD1 carrément. Quand tu en croises une, c'est surprenant. Ça te fait une espèce de choc mental. De dire, putain, une Golf, c'était vague avant vague. Et je ne sais pas, j'aime bien cette voiture. Je vais encore descendre en gamme, c'est possible. Une Isetta. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l'Allemagne, fut un temps, était séparée, était coupée en deux. Bref, du côté du mur où il faisait gris, on roulait en trabant. Et on attendait 10 ans. On l'attendait entre 10 et 15 ans, à peu près. Et qu'est-ce qui t'a fait sélectionner ces belles objets de collection ? Je trouve un peu marrant le produit de masse, comment est pensé un produit de masse. Et comment est tes produits coûts pensés à un produit de masse à l'Est. Par rapport à, tu vois, en France, tu avais la 2 chevaux, la 4L, Fiat 500 en Italie, la Mini en Angleterre, la coccinelle à l'Ouest. Et la trabant à l'Est. C'est dur. J'aimerais tellement faire une vidéo où on réunit tous les produits de masse de chaque pays. Deux chevaux, Mini, Fiat 500, Trabant. Et on fait un derby, genre. Non, on les casse pas. On essaie de déterminer quel était le meilleur pays de ça. C'est la France. J'ai beau avoir une 4L, je trouve pas ça incroyable. D'ailleurs, quand t'as dit que 2 chevaux, c'était pas fiable, les gens dans les commentaires étaient là, quoi ? Non, mais j'avoue qu'est-ce que tu as. Des fois, on se comprend pas, vous et moi. Bon, un truc un peu marrant, elle valait, vraiment, valait 1 000. Il y a eu quand même 2 500 quelques mille exemplaires produits. Ça reste honnête, quand même. Bon, un produit de 64 à 90, la même voiture, sans aucune évolution. Sans aucune évolution, ouais. Elle valait 1 000, je sais plus, la monnaie, là, le Ostrmark, bref, la monnaie de l'Est. Sauf qu'en fait, ça, c'était sans option, mais... Il y avait des options. Sans frage. Attends, attendez, je vous fais les options un peu marrantes. Quatrième roue. Non, les roues. Quoi ? Non, littéralement, les roues, c'était une option. C'est une blague. Ah non, c'est même pas une blague. Les roues, c'était une option. Le volant spécial, mais il n'y avait pas de volant classique. Donc, un volant. Donc, il fallait un volant. Les sièges, voilà, ça, c'était des options. Donc, en fait, ça te l'a ramené à quasiment 5-6 000, quoi. Oh là là, l'enfer. Avec les options. 5-6 millions d'étoiles. Et il fallait attendre, en moyenne, 10 à 15 ans, ce qui fait qu'en fait, le marché de l'occasion, elles étaient systématiquement plus chères d'occasion qu'elles n'avaient. Enfin, on dirait des Porsche modernes. C'était des Porsche modernes avant l'heure. C'était une marque de spéculateurs. C'était pas pour combattre le capitalisme. Oui, oui. D'accord, du coup. Oui, ils ont perdu, tu as vu. Ça a bien fonctionné. Nous, du coup, c'est pas comme en RDA. Tu peux acheter des fringues librement sur le site Amazon. Tu peux aussi vendre et acheter ta voiture d'occasion. Et si tu la vends ou tu achètes ta voiture chez nous, en passant par la plateforme, tu n'as pas besoin d'attendre un an pour la recevoir. Oui, non, ça, c'est sûr. Les routes sont en option. Voilà. Et on sécurise le paiement. C'est-à-dire qu'il ne part pas directement dans la poche du secrétariat du parti. Choua Young, je suis parti sur le délire. Mon père a la même en diesel. C'est le meilleur délire. Une W210 Mercedes. Ah oui, ça s'y prête bien. Il avait la 220D, 140, 7 chevaux, qui est un ultime veau. Mais à l'époque, j'ai l'impression que c'était fou. Moi, je la prends en E55 AMG parce que soyons fous. Je la trouve trop cool. Plus les années passent, plus je la trouve. Les roues pleines, elle est massive. Les jambes sont trop stylées. Elle est belle. Et phase 1. Tu vois, mon père, il est à phase 2 avec les clignot dans les rétros. Ça fait trop récent. 367 chevaux. Oui, c'est ça. Si possible, je ne sais pas si elles ont existé en AMG, mais l'intérieur tissu, il y avait des motifs trop cools. On dirait un peu le motif des sièges de salle d'attente du dentiste dans les années 2000 aussi. Vraiment, l'intérieur de ces voitures-là, le volant, le truc en bois, c'est bien rangé. Ce qui me fait marrer avec ces bagnoles, c'est qu'elles sont passées de très moderne quand on est sorti à tellement moche que personne n'en voulait. C'est aussi les gitans. Et elle revient. Oui, mais c'est les pires. Les faisceaux prennent feu. Elle rouille au niveau du berceau avant. Elle se découpe en deux. La classe E de mon père est dans un champ actuellement. Je suis désolé de voir l'état de cette voiture parce qu'elle nous emmenait en vacances et tout. Elle était si bien. Mais du coup, les 55, c'est les mêmes caisses. Donc, ça doit pourrir pareil. Prendre ce sous le tableau de bord. Ce n'est pas la joie à cette époque-là. Ce sont pareils sur les C. Je n'ai pas le nom de code des classes C d'époque. Les C32, C36, machin. Et 202. Moi, toutes ces histoires de faisceaux qui brûlent, etc. Ça m'a donné envie de vous parler de la SLR129. Je trouvais que tu avais parlé du Bluetooth. J'adore cette Bayern ici. Encore une belle Mercedes. J'ai failli glisser et proposer une BMW. Mais tu vas glisser. J'ai failli glisser et proposer une BMW. Non, ça y est, je l'ai dit. C'est bon, mais sinon, je reviens à la Mercedes R129 que je trouve incroyable. C'est un top Mercedes. Oui, finalement, c'est un peu un top Mercedes. On se force à ne pas faire des BMW. Parce qu'on se force à ne pas faire de BMW. Mais en critique, on dit que c'est de la merde. Ça rouille, ce n'est pas fiable. C'est pour ça qu'en général, on préfère les BMW. La réponse est souvent évidente. Mais cette Mercedes n'a pas d'équivalent BMW. Pour moi, la SLS R129, à un moment, dans le temps, c'était la bagnole de ouf à avoir. Tout le monde en avait. Les rappeurs en avaient. La famille royale en avait. Les financiers. Oui, les financiers. C'était juste. Tu avais juste envie de sortir ton téléphone, ton cellulaire comme as. De développer l'antenne le plus haut possible et de prendre des appels. Schumacher en avait une. Tout le monde en avait une. La SLS R129, c'était pic Mercedes. J'avoue que ça donne envie de téléphoner au volant. Oui, grave. Et je le trouve. Le design est tellement simple, mais robuste. Tu as une impression de robustesse. Elle est un peu large. Elle est un peu carrée. Elle est posée. Elle a des bonnes ailes. Je m'avais tellement défoncé dans le top roster quand j'ai dit. Oui, parce qu'elle n'est pas fiable du tout. J'ai retenu la leçon du chef kebabier ici présent. En 320, 6 cylindres, 24 soupapes. Phase 2. Phase 1, phase 2. Il a dit phase 2. J'ai retenu parce que c'est la même que mon copain. C'est phase 2, 3. C'est fiable. C'est fiable. Non, j'adore cette voiture. Même WZ1, pardon. J'ai encore craqué. Au moment, à Lyon, je voulais un truc qui fait tout bien. Polyvalent, viable, beau, performant. Voilà ce qu'on veut d'une voiture de plaisir. Et je suis tombé rapidement sur une 911 Carrera 3.2. Oui, j'ai. J'ai pour moi, la série G chez Porsche. C'est la série la mieux réussie. C'est les plus fiables. C'est vraiment le produit authentique Porsche. Tu vois, genre... Tu as encore le petit bruit Air Cool. T'es Air Cool. En techno, c'est assez basique comme voiture. C'est si fiable. C'est gigafiable, mec. C'est ultra fiable. Ou alors, il faut la tuner. Ce que je veux dire avec les 911, c'est mon gros problème. Toi, t'es pas 911. Je vois que je passe une 911, il a... Mais moi aussi, j'adore les 911. Mais ça m'énerve. Ça fait tout bien, mec. C'est un peu cher à coccinelle, c'est ce que je dis. Je sais pas. Dites-moi si vous trouvez que le 911, c'est cool quand c'est rabaissé avec des roues. Non, mais c'est un produit, mec, qui passe bien partout. Dans n'importe quelle circonstance, ça passe bien, mec. Mais c'est cool, c'est classe. Moi, je vais vous parler de suralimentation, je vais vous parler de compresseur. Tu as toute mon attention. Je vais le mettre dans une Golf. Et ça s'appelle la Golf 2G60. Ah ouais ? Et je trouve qu'en Youngtimer, on n'y pense pas souvent. T'aimes bien le bruit de ce truc ? Ouais, j'aime bien, c'est marrant. Je trouve que celui-là, il est un peu dégueulasse. Il fait un peu un bruit d'aspirateur. Mais surtout, ça fait mal aux oreilles, ça siffle. Ouais, je suis sourd. Je trouvais ça un peu marrant de Volkswagen, parce que la Golf, c'est très consensuel dans la conception, dans le truc. Et là, à partir de là, à chaque génération de Golf, il y a eu... Enfin, ça s'arrête vite, mais... Non, c'est à chaque génération de Golf, ils ont pété un cas, ils ont sorti un truc rigolo. Même sur les dernières, les mecs. Même sur les R, les 7 R, les 7 R. Et une Golf Fit R, ça s'attélise, ça marche très fort. Oui, non, mais OK, bon, OK, si vous voulez. Bon, à partir de là, voilà, il y a eu des trucs un peu marrants. Je parlais plutôt des Golf 3 avec des 6 cylindres devant. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Pour moi, c'est là où ça s'arrête. Golf 5, R32, et après la 6, R, nul. Oui. R comme R, nul. Un peu de ton avis. Je suis un peu de ton avis. Un 6 dans une petite voiture, c'était drôle. Tout a commencé par un compresseur dans une Golf. Ouais, voilà. Je trouve ça vraiment marrant. T'as raison, c'est un peu l'intro. Le choix de la techno est marrant. Ouais, c'est ça. Ça fait partie des 100 voitures connues avec un compresseur dedans. J'aurais pu dire Polo G40 aussi, d'ailleurs. Polo G40, j'adore le look. Posé sur des ATS en 13. Oui, là. Allez, ça y est. That's ce que ce mec a dit là. Vous êtes vraiment le tuning allemand, vous. Ça, justement. C'est le sujet. En vrai, Volkswagen, ça se prête à ça, quand même. Oui. Parce que rouler une Volkswagen d'origine... Non, mais Porsche Volkswagen, c'est pareil, tu vois, même combat. T'es la première main, c'est tout. Ah, mais il n'y a pas eu même Passat G60. Ça existe, ça. C'est un petit peu rare. Je ne sais pas. Je l'ai raconté l'autre jour à un rassaut à Sens, un mec qui me voit, il me fait « Ah, t'es Armand, le gars qui fait des vidéos avec Benzine. T'aimes pas les Golfs ? » Je suis en mode « putain, la répute ! » T'aimes pas les 911 et les Golfs, à chaque fois, tu les clashes. Non, c'est pas ça. C'est que, en fait, le truc, c'est que je trouve que tous les gens qui achètent des Porsche et c'est chiant, c'est que si t'achètes une Porsche, tu ne peux pas la modifier. Une Golf d'origine, c'est comme une Clio d'origine. C'est une voiture pour aller d'un point A à un point B, il n'y a pas d'émotion. Mais du moment où tu la droppes par terre, tu te l'appropries, tu la fais un peu à ton style, tu mets une petite jalousie, un petit accessoire, un truc d'époque, des jantes. On devient un roulable, nul, tape-cul. Mais non, c'est le fun, c'est beau, c'est cool, c'est de la Californie. On peut apprécier le produit dans son originalité. Non, moi, j'aime bien quand c'est original. Je suis utile, j'aime bien les deux, moi. Bien sûr qu'on a des goûts et qu'il y a des trucs qu'on apprécie moins ou pas, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans le non-respect quand on dit qu'on n'aime pas. Je reviens dans du concret avec mon troisième choix. Le choix nouveau. Qui n'est pas une BMW et qui est le choix, du coup, moderne. Je prends une Mercedes N3 Touring G80. J'en étais sûr, mec. Dans les voitures modernes, j'ai eu l'occasion de faire un road trip avec Machinistik en N3 G80. On est allé dans votre bar à Nice, avec. On a fait le barâton entre Classic Auto Works et Benzine, le stand, avec toute l'équipe. Quel bagnuel. Genre, s'il y a bien les voitures modernes, perdent l'âme des voitures anciennes. Donc, bon, ça, j'ai fait une croix dessus. Ouais, mais ça, il faut oublier. Mais tu peux être à quatre potes dedans, du matos photo, des toiles de tente et gagner une demi-heure, toutes les heures sur ton GPS dans l'école parce que c'est juste démoniaque. C'est abrutissant tellement ça va vite. Ça m'a épaté. Vous parliez dans la vidéo que vous avez fait avec Louis, comme quoi vous n'aimez pas les nouveaux haricots BM. Je commence sérieusement à m'y faire. C'est vrai que les gens commencent à dire ça. Là, j'étais au 24 heures du moment. J'ai vu les M4 GT3. Malgré les gros haricots, je les trouve follement belles. Et il suffit que tu les aies un peu ajourées, comme sur les CS et tout. Elles sont cool. Et j'ai vu qu'ils allaient sortir la M3 G80 CS. Or, c'est un non-sens, ça a mon sens. Mais bon, avec cette grille-là, elle va être canon. Toujours pas, cette grille. Toujours pas. Mais justement, pour ceux qui n'aiment pas cette grille dont je fais partie, partez sur la M2. La M2, elle a gardé les vrais haricots un peu traditionnels. Toute dernière M2, c'est pareil. Je trouve que le style est... Ah, moi, j'adore la dernière M2. Ça me fait vraiment penser à une 2002, tu vois. Une BMW 2002. Mais pour l'avoir essayé... C'est une M4, en vrai. C'est bizarre, parce que... Bon, la M3 Touring, tu ne sens pas où sont tes roues et tout. Moi, je ne comprends pas ces casses-là à ce niveau-là. Mais c'est une grosse bagnole. C'est pas beaucoup plus petite, une M2, mec. Mais non. Elle est grosse et du coup, elle ne sert à rien. Ah non, la M2, du coup ? Ouais, elle est grosse. Je trouve que c'est une M4 avec un design différent. Ok, vous n'aimez pas le design très nouveau de la M4, eh bien, rabattez-vous sur la M2, qui reprend des lignes peut-être plus traditionnelles. Tu vois, les haricots... Je ne sais pas si traditionnel, c'est le mot, mais en tout cas, ça... Plus rassurance, plus connue, plus... Pour moi, justement, BMW, ils ont tenté un truc. Je ne suis pas fan, mais je vois ce qu'ils ont essayé de faire. C'est de sortir quelque chose de nouveau et de s'éloigner de ce qu'ils ont toujours fait. De se différencier. On a tous crié quand Bangle est arrivé, mais je n'arrive pas. Je dis Bangle, oui, je sais. Ça vous énerve, je vois que je dis Bangle. Je ne dis pas Bangle, je dis Bangle. On est en France. On est en France. Non, moi, c'est gros, je commence à m'y faire. Les Castor Rapide, comme je les appelle. Castor Rapide, ça me va quand même. Si bien, vous pouvez le brefeter. Non, mais elles sont devenues abrutissantes avec leurs petites dents. Moi, j'ai pris quelque chose... Je pense que ça faisait longtemps que l'Allemagne n'avait pas sorti... Pour moi, c'est quelque chose... Ça révolutionne la voiture, vraiment. C'est l'AMG One. Ah ouais, mais de ouf ! C'est une F1 ! Pour moi, ce n'est pas une supercar, ce n'est pas une hypercar. C'est au-dessus. Je ne sais pas le nom. C'est une méga-car. Je ne sais pas comment appeler ce truc. Pour moi, il y en a deux. Il y a l'Aston Martin Valkyrie et elles sont les deux dans le segment. Je préfère la Valkyrie. Elle est belle, en plus, l'AMG One. Ouais, franchement, elle est OK. C'est la CLK GTR de vendue. J'ai vu pour la première fois en vrai à rétromobile, là, cet hiver. Il y en avait deux. Et je crois, c'est... Alors, la durée de vie du moteur sur une AMG One, parce que c'est un moteur de Formule 1. C'est une intervention, le changement moteur. C'est prévu dans le plan d'entretien. Premier moteur, deuxième moteur. Après, ça ne va pas être gratuit. Non, mais qu'on se le dise, ce genre de voiture n'auront jamais 20 000 km. Après, tu es en bois d'électrique. Les Vérons ont presque 20 ans. Quels Vérons à 20 000 km ? Très peu. Aucune. Au State, il y en a quelques-unes. Ah ouais ? Alors, peut-être au State, elles ont 20 000 bornes. Enfin, bref, cette voiture, je la trouve, c'est incroyable. Avec l'aéro qui se lève quand tu freines. Mais c'est une formule, plus ou moins. C'est une formule. Carrossé. C'est une caisse d'humans. C'est une GT1. Ouais, c'est peut-être ça. Ça donne un proto d'humans. Tout ce que tu as dit, tous les temps vols et lyriques que tu as dit sur la MG One, ça m'a fait penser à une autre réussite de l'Allemagne dans lequel j'aime énormément. C'est l'Audi A2. Mais c'est un You. J'adore l'Audi A2. Non, c'est You. Mais à chaque fois, il en parle. J'adore l'Audi A2. J'adore cette manière. Mais achète-en, oui. Je vais en acheter une. Je vais en acheter une. Demain. 2025, j'achète une Audi A2. J'en veux vraiment une. Enregistré ce moment, mettez-le dans un cadre numérique. Dans un cadre numérique. Est-ce que l'Audi A2, ça se swap vers 6 ? Encore une fois, c'est une voiture que je vois bien électrifiée. Oui. Elle faisait futur quand elle est sortie. C'est une citazine. On s'en branle du moteur là-dedans. Totalement. Il n'y a eu que des moteurs de merde. Je t'en ai que ça ne coûte rien à rouler. Merci, au revoir. C'est ça. C'était une voiture qui a été pensée comme la Volkswagen XL1. Genre ultra technologique, ultra efficiente. Et ils arrivent à sortir des conso de 4 litres. Et encore aujourd'hui, c'est bien la consomme shit. Ce n'est pas du tout une nature sportive. Mais je ne sais pas, le minibus full alu. Que c'est ? C'est un peu un truc de geek. Du coup, aujourd'hui, tu fais une aile. Ah oui, tu fais une aile. Par contre, oui. Il y en a quand même quelques-unes qui ont été vendues. Tu peux retrouver du gas. Elles sont grises. C'est l'avantage. Mais justement, on va dire un petit concept. J'adore cette voiture. Oui, ça, c'est vrai. Comme le TT. Oui, c'est ça. Moi, c'est ça. J'adore le TT aussi. Pareil, qui ressemble énormément au concept. Une Audi A2 et un TT collé d'à même époque. Ça fait un vrai garage Audi. Ça fait un garage Audi d'époque. Ça me ferait marrer. J'aime bien. J'adore l'Oudiane. Bref, il y a plein de bagnole cool en Allemagne. Évidemment, c'était juste ce qui nous a traversé l'esprit en ce moment. Si on refait la même la semaine prochaine, ça aura probablement changé. Dites-nous ce que vous aurez choisi. On n'a jamais dit le C63, par exemple. Alors que Kerex est l'enchoix. Pour le coup, c'est fiable. Pas comme ces saloperies de SLR129 et de W200. Et toujours, comme toujours, il y a des paquets de véhicules allemands à vendre sur benzine.fr. Vendez vos véhicules sur benzine. Achetez ceux de nos membres sur benzine. Et puis voilà, il y a du choix. Au revoir. A bientôt. Bisous. Bisous. En allemand. Au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo et merci à CyberGhost d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous rappelle que le lien est en description. Vous avez 45 jours pour essayer le produit et une belle réduction. Merci à vous.